Il est 18h et les rues de Difa se vident peu à peu de leurs occupants. Ici, la plupart des commerces sont déjà fermés, à quelques heures du couvre-feu instauré par les autorités. Depuis 2015, la ville a été placée sous état d'urgence après plusieurs attaques du groupe Boko Haram. Plus de motocyclettes sur les routes et interdiction de circuler au-delà de 20h. Pour les populations locales, il a fallu s'adapter. C'est normal pour la sécurité, c'est d'accord. Nous nous sommes habitués à l'état d'urgence au fil des années. Il suffit de prendre toutes ces dispositions avant l'heure du couvre-feu. Pour moi, qui suis élève, c'est un peu plus facile de ne pas sortir le soir, mais ce n'est pas toujours évident. Un mal toutefois nécessaire selon les autorités de la localité. Depuis 4 ans, les mesures sécuritaires auraient déjà permis de baisser la recrudescence des attaques sur la localité. Le mode opératoire de l'ennemi, c'est les kamikazes, c'est les infiltrations, c'est les allèvements, c'est les executions, n'est-ce pas ? C'est la politique de la terre brûlée, etc. Donc, à travers ces mesures, nous avons en tout cas jusqu'ici pu contenir certaines infiltrations de l'ennemi. Et je crois que la population, Dieu merci, a compris cela. Une population pas toujours compréhensive. Si la plupart des commerces ont fermé boutique, Bachir continue quant à lui de servir ses derniers clients. Pour ce vendeur à la sauvette, difficile de cautionner les restrictions que lui impose l'état d'urgence. Auparavant, j'avais une boutique, mais j'ai tout perdu par manque d'activité. Et aujourd'hui, je me retrouve seulement avec cette petite table. Le couvre-feu nous dérange beaucoup, car nous n'arrivons même plus à exercer nos activités. Nous subissons des contrôles tout au long de la journée et nous sommes obligés de plier bagages avant 20h, sous peine de nous faire tirer dessus par l'armée. Reconduit tous les trois mois depuis 2015, l'état d'urgence n'a toutefois pas empêché Boko Haram de perpétrer ses executions dans la région de Difa. Les terroristes ont déjà fait plaid de 2000 victimes dans la région frontalière du Nigeria. Des executions qui ont par ailleurs baissé d'intensité depuis deux ans.